Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter des nouveautés maquillage de chez Morphe. Ils ont sorti pas mal de nouveaux produits ces derniers temps. Que ce soit des palettes de fard à paupières ou des palettes pour le teint, donc avec du blush, avec du bronzer, des highlighters, mais aussi des monos, des trios. Enfin voilà, ils ont sorti pas mal de nouveaux produits. J'ai commandé quelques-uns de ces produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je suis un petit peu dégoûtée parce que 3 jours après avoir passé ma commande des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ils ont sorti leur nouveau rouge à lèvres. Voilà. Donc malheureusement je n'aurai pas les nouveaux rouges à lèvres de chez Morphe à vous présenter, mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous me connaissez. Je testerai ces produits, je vais les commander et je vous dirai, je ferai peut-être pas une vidéo dédiée, mais je vous dirai si ça vaut le coup ou pas d'investir dans ces petits rouges à lèvres. Voilà. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps sur l'introduction. Je vais passer tout de suite à la présentation des produits, mais juste avant ça, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à appuyer sur ce petit pouce bleu et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je publie des vidéos tous les mercredis matin et les dimanches matin. Il y a beaucoup de nouveautés make-up sur cette chaîne, donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Je passe maintenant à la présentation de tous ces petits produits. Petites infos d'abord par rapport à ma commande, j'ai commandé ces produits sur le site Morphe UK, donc ça vient d'Angleterre, donc il n'y aura pas de frais de douane. Il y aura des frais de transport, je crois jusqu'à 45 livres, quelque chose comme ça. De toute façon, tous les prix des produits seront en barre d'infos, mais voilà, pas de frais de douane sur ce site-là. J'ai déjà passé quelques commandes sur le site, aucun souci, moi personnellement avec les transporteurs, etc. Ça s'est toujours très bien passé, donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ce site. Moi, je n'ai vraiment eu aucun problème. Le premier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une palette de fards à paupières. Il s'agit de la 15H Happy Hour. C'est une palette de fards à paupières qui comporte 15 fards. Ils avaient déjà sorti deux palettes dans ce format-là. J'en avais commandé une et j'avais été un petit peu mitigée, donc vous ne l'avez pas forcément revu passer sur ma chaîne. Et là, je ne sais pas, ils en ont sorti de nouvelles, je me suis dit, je vais retenter le coup avec une autre. Ça arrive dans ce petit carton d'emballage-là. Et donc, la palette se présente comme ceci. On est sur un boîtier noir avec marqué Morphe ici. C'est beaucoup plus lourd que les anciens packagings. Ça fait beaucoup plus qualitatif. Et à l'intérieur, donc comme ils nous disent, on a un grand miroir ici. Et voilà comment se présente la palette. Je suis contente parce qu'on a une teinte chair ici, qui pour moi est assez indispensable dans une palette. Et un brun foncé également, qui permet d'intensifier ma ligne de cils, etc. Donc voilà, je trouve cette palette, en tout cas au niveau des teintes, assez complète. Et ce sont des teintes, comme vous le savez, que j'adore porter. Voilà pour les swatchs de cette palette. Globalement, ça se passe plutôt bien. La pigmentation est très bonne. Tous les fards mattes se sont très très bien swatchés. Au niveau des fards lumineux, alors ça swatch bien. Juste, j'ai remarqué que ces deux teintes ici, qui sont lumineuses, sont un peu plus sèches que les autres lumineux que j'ai pu swatcher. Par exemple, ici ou celui aussi ici. Voilà, juste un peu plus sèche. Après, la couleur ressort bien. C'est juste que la texture va être un petit peu différente. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir vraiment l'impression que cette teinte ici va énormément ressembler à cette teinte ici. Alors, c'est le cas. C'est assez similaire. Mais sachez que celle-ci va être plus orangée que celle-ci qui va être un peu plus corail. Donc, écoutez, je vais tester cette palette sur mes yeux. Juste, je ne pourrais pas faire de make-up différents, parce que voilà, j'ai des choses à faire. Je vais voir des gens que je ne connais pas aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de paraître à peu près normale. En tout cas, à l'aspect physique et à l'aspect mental. Après, ça, c'est une autre affaire. J'ai déjà appliqué ma base sur les paupières. Donc maintenant, je vais prendre cette teinte ici. Avec mon M529 de chez Morphe, je vais poudrer toute ma paupière. En fait, jusqu'à l'arcade sourcilière. Ça va permettre au phare de s'estomper plus facilement. Et ça va également unifier un petit peu ma paupière. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc sachez qu'au moment où j'ai prélevé la teinte, c'est un petit peu poudreux quand même. Le phare mat se défait un petit peu dans la palette. Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, les phares poudreux. Je n'ai pas de souci avec ça. Du moment que le phare se comporte bien, que la pigmentation est là et qu'il se travaille facilement, le fait que ça soit poudreux, ça ne me pose pas vraiment de problème. Et donc là, je pense que vous pouvez voir que la pigmentation est là et que je n'ai aucune difficulté à travailler ce phare qui s'estompe très facilement. Je prends maintenant cette teinte ici. Et toujours avec le même pinceau, je vais l'appliquer légèrement dans mon coin externe en formant un V à l'extérieur de mon oeil. Et je vais remonter dans mon creux de paupière avec ce qui me reste sur mon pinceau. Je n'ai rien à dire non plus par rapport à la pigmentation de ce phare. C'est très joli. De toute façon, les phares mâtes, ils ont vraiment très très bien swatché. Donc voilà, la pigmentation est là et ils sont faciles à travailler. Il n'y a aucune démarcation. Et il faut juste avoir la main légère parce que vraiment la pigmentation est très très bonne. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec mon 234 de chez Zoéva, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc ça, c'est un phare qui me paraissait un petit peu sec au moment du swatch. Je pense que vous pouvez voir que même sans se préfixant, il accroche bien la matière. La lumière est là. La pigmentation est là. Ouais. Franchement, c'est moins crémeux que les autres. Mais il se comporte très très bien au pinceau sans se préfixant. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer dans mon coin externe. Je ne vais pas trop trop remonter dans mon creux de paupière, mais un petit peu quand même puisqu'il faut que le résultat soit diffus. Mais voilà, je vais vraiment rester sur mon coin externe. Et après, j'estompe évidemment pour avoir le rendu le plus diffus possible. Et je reviens chercher de la matière jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité que je veux. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec mon 234 de chez Zoéva, je vais l'appliquer sur le milieu de ma paupière en fait. Il est magnifique ce phare. Avec mon 224 de chez Zoéva, je prends cette teinte. Et je vais appliquer ça de nouveau dans mon coin externe. Je me répète, mais de nouveau là, je vois que le phare est quand même assez poudreux. Il ne se passe pas grand-chose avec ce pinceau. Donc je prends le 231 de chez Zoéva. Et je recommence la manœuvre. Là, ça ressort beaucoup mieux. J'ai pris un pinceau bien plus dense en fait. Parce que vu que le phare est assez poudreux et que l'autre pinceau était très fluffy, pas dense du tout, ça n'a pas vraiment accroché la matière. Avec mon 266 de chez MAC, je prends cette teinte. Et je vais intensifier comme toujours ma ligne de cils. Avec mon 210 de chez MAC, je prends cette teinte. Et j'applique ça le long de mon bras de cils inférieur, quasiment jusqu'au coin interne. Avec mon 237 de chez Zoéva, je prends cette teinte. Et je vais l'appliquer donc dans mon coin interne. Je vais rejoindre le haut. Je fais le coin. Et je descends là le long de mon bras de cils inférieur au coin interne. Et j'estompe ici au niveau où les deux teintes se rejoignent. Je maquille mon deuxième oeil, j'applique du mascara et je reviens tout de suite avec vous. J'ai terminé mon maquillage des yeux. Je n'ai rencontré aucune difficulté à travailler cette palette. J'ai trouvé les phares que j'ai utilisés aujourd'hui vraiment de très bonne qualité. Je ne les ai pas tous essayés évidemment. Mais même celui qui me paraissait un petit peu sec finalement s'est très bien comporté sur ma paupière. Les mattes sont vraiment très pigmentées. Tous les phares ont été faciles à travailler. Je n'ai pas eu besoin de spray fixant pour intensifier la lumière des phares lumineux. Enfin voilà, vraiment c'est très positif. Et du coup très très bon rapport qualité prix puisque cette palette coûte 17 euros, 15 phares, un grand miroir. Donc voilà, si cette palette vous intéresse, sachez que pour moi c'est validé. Je passe maintenant au produit teint. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint que j'ai poudré. Morphe a sorti des nouveaux blushs, des highlighters, des bronzers. Pour ce qui est du bronzer, j'ai pris un bronzer en format voyage. Donc il coûte 7 euros. Il s'agit de la poudre bronzante en teinte débutante. Donc du coup format très pratique à emporter dans une petite trousse de toilette. J'aurais du mal à décrire la teinte. On n'est pas sur une teinte orange. On n'est pas sur une teinte dorée non plus. On n'est pas sur un bronzer trop froid non plus. C'est... je ne sais pas. C'est assez étrange au niveau de la teinte. Je vais vous faire un swatch tout de suite. On est sur un rendu mat. La pigmentation est très 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 forte. Donc il va vraiment falloir avoir la main légère. Vous savez que je préfère les bronzers qui sont peut-être un peu moins pigmentés. Du coup qui sont faciles à travailler. On va voir ce que ça donne. Pour l'appliquer, je prends mon pinceau Mr. Right de chez Too Faced. Et donc je vais bronzer mon teint. Sachez que je l'ai trempé dans la poudre. Je l'ai estompé sur mon poignet. Comme vous pouvez voir, j'ai le poignet marron. Et on a quand même la teinte qui ressort. Au niveau du rendu, je suis un petit peu mitigée. C'est-à-dire que bon, ce n'est pas une catastrophe. Mais ce n'est pas non plus d'une uniformité parfaite. Quand je regarde de près, je trouve qu'il y a quand même quelques démarcations sur ma joue. Ce n'est pas hyper 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 uniforme en fait. Et sur mon front ici, j'ai un tout petit peu de texture de peau. J'ai plein de petits points et c'est la première fois qu'un bronzer me fait ça. En fait, la matière, c'est accumulé sur ces micro-points que j'ai ici. Et ça les fait ressortir marron en fait. Je vais rapprocher l'appareil pour que vous puissiez voir. J'espère que vous arrivez à voir ce que je veux dire. Mais vraiment, je trouve que ça a marqué tous ces micro-points que j'ai ici. Ça ressort en fait. C'est vraiment bizarre. Je ne suis pas super emballée. Et au niveau de la teinte, du coup, on va être sur une teinte qui est vraiment très très chaude. Et qui ressort quand même un petit peu orangé sur la peau. Bon, pour ce qui est du bronzer, je passe mon tour. Cependant, pour ce qui est des highlighters, si vous avez vu ma dernière vidéo de mes favoris. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici. Dans cette vidéo, je vous ai présenté un nouvel highlighter de chez Morphe. Il s'agit du High Impact Highlighter que je vous avais présenté en teinte Spark. Et donc, il était dans ma vidéo favoris. Ce qui signifie que j'adore cet highlighter. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit. Ça fait partie des nouveautés. C'est juste que je l'avais commandé un petit peu avant les autres produits. Ce que j'ai fait, ce que je vous avais dit, de façon que j'allais faire dans ma vidéo de mes favoris, c'est que j'en ai recommandé un autre dans une autre teinte. Cette fois-ci, je l'ai pris en grand format. Et je l'ai pris en teinte extra. Et donc, sur le petit en teinte Spark, on est sur du 8€. Mais c'est le seul qui existe en petit. Et donc, sur les grands formats, enfin les formats normaux, on est sur du 16€. Et donc, pour le packaging sur les grands formats, on a un joli miroir ici qui est quand même assez grand. Donc, on peut bien voir ce qu'on fait. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà pour ce qui est du swatch de cette teinte extra. Qui est une teinte plutôt dorée. Mais ce n'est pas un doré très très marqué. C'est champagne doré, j'ai envie de dire. Oh, c'est joli. Mais voilà. J'adore. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que ce n'est pas la peine d'en parler pendant 20 ans. Cet highlighter est superbe. La texture est ultra fine. Il n'amplifie absolument pas la texture de ma peau. Et il se fond super bien la peau. Et la lumière est magnifique. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vais encore commander une autre teinte. C'est sûr. Ils sont juste trop beaux. De l'autre côté, je vais appliquer du coup celui que je vous ai présenté dans la vidéo des favoris. Que vous puissiez voir la différence au niveau des teintes. Donc là, on a la teinte Spark. C'est le petit. Et là, on a la teinte que je viens d'appliquer sur mon visage. Donc le Spark, ça va être un champagne. Je ne dirais pas rose. Je dirais rose gold, en fait. Ce n'est pas vraiment rosé. Mais ça tire quand même un peu plus sur le rose que celui-là. C'est si beau. Ce que j'aime beaucoup dans ces highlighters, c'est non seulement la texture, je dis, qui est super fine. Et qui se fond vraiment très bien la peau. Et c'est vraiment cet effet mouillé, en fait, qu'ils ont. C'est... C'est... C'est beau. Je vais m'arrêter là. Et enfin, pour terminer, je vais appliquer du blush. Donc Morphe a sorti plein de blush. Ils ont sorti des blushs... Je crois qu'il y en a un petit en format comme ça Voyage, mais je ne l'ai pas pris. Ils ont sorti des trios et ils ont également sorti des grandes palettes. Donc tout d'abord, j'ai pris la 8C Cool Pro, qui contient du coup 8 blushs dans des teintes plutôt froides, comme son nom l'indique. Donc dans cette palette, il va y avoir des blushs mat et des blushs lumineux. On n'a pas de miroir sur ce packaging-là, c'est dommage. Et donc l'autre palette que j'ai prise, c'est la 8W Warm Master. Et donc là, vous l'aurez compris, on va avoir des teintes beaucoup plus chaudes. Et également des blushs mat et des blushs lumineux. Ces palettes avec 8 blushs coûtent 23 euros. Voilà pour les swatchs de ces deux palettes. Donc là, j'ai la 8W avec les tons chauds et là, j'ai la 8C avec les tons froids. Je vous avoue qu'au niveau de la texture et de la qualité des blushs au swatch, j'ai vraiment préféré la 8W. Je ne vous parle pas des teintes. Forcément, au niveau des teintes, moi, je préfère celle-ci. Et c'est vraiment au niveau de la texture et des swatchs, je trouve que ça s'est beaucoup mieux comporté au niveau des blushs mat de ce côté que de ce côté-là. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des blushs nude, mais qu'on ait aussi des touches de couleurs beaucoup plus peps. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de teintes là qui se ressemblent. Et celle-ci, je vous avoue que j'aurais plus tendance à dire que c'est un bronzer pour les peaux très foncées que vraiment un blush en soi. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des swatchs. Et donc l'idée qui est sympa avec ce genre de palette, c'est que soit vous pouvez appliquer les blushs seuls, soit vous pouvez évidemment mélanger les teintes et les finis pour avoir des rendus totalement différents et créer un petit peu votre propre blush. Je vais mélanger ces deux teintes un petit peu pour voir ce que ça donne. Quand je prélève avec mon pinceau, sachez que les fards sont très poudreux et qu'il y a beaucoup de matière qui vient. Donc évidemment, je tapote mon pinceau sur mon poignet avant de l'appliquer. Le rendu est vraiment très très joli. La pigmentation est très voire trop bonne. Voilà, comme le bronzer, je préfère quand c'est un petit peu moins pigmenté pour pouvoir construire que d'avoir quelque chose de très très intense. Vu que j'ai mélangé un blush lumineux avec un blush mat, je pense qu'on va dire que j'ai un teint glowy aujourd'hui. C'est ultra lumineux. Et voilà, aucune difficulté à estomper et à travailler les deux blushs que j'ai appliqués. Rien à dire, c'est vraiment très joli. J'ai terminé du coup mon maquillage. Ce que je vais faire rapidement, c'est que ce soir, en fin de journée, je vous ferai un petit point pour vous dire comment évoluer le make-up, voir si les fards à paupières ont bien tenu. J'ai peu de doutes là-dessus. Et voir comment les blushs se sont comportés, s'ils ont également très bien tenu ou s'ils se sont estompés au fur et à mesure de la journée. Au niveau des highlighters, je sais déjà que la tenue est très bonne. Puisque ça fait quelques temps déjà que celui en format voyage, je le porte et voilà, je l'adore. Donc du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait maintenant 9h que je porte le make-up, donc je viens faire un point très rapidement avec vous. Juste pour vous dire qu'au niveau des fards à paupières, vraiment, il n'y a rien à dire. L'intensité est toujours là, ça n'a pas filé dans les plis. Tout est vraiment resté en place, donc ça, c'est vraiment super. Au niveau du teint, donc l'highlighter, j'espère que par rapport à l'angle de la lumière, on va pouvoir voir. Mais ça a également très très bien tenu. On voit plutôt pas mal les démarcations que m'a fait le bronzer. Donc vraiment, je me répète, je vais vous le redire, mais le bronzer, il n'est pas pour moi. Et pour ce qui est du blush, ça a également très très bien tenu. Par contre, je voulais vous dire par rapport au blush que quand je suis sortie après la lumière du jour, j'ai dû estomper en fait mon blush tellement, voilà, tellement ils sont pigmentés. Donc ils sont beaux, ils tiennent bien, le rendu est joli, sans démarcation, etc. Mais ils ne sont pas forcément faciles à utiliser parce qu'ils sont extrêmement pigmentés. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire rapidement par rapport à ces produits. Je conclue ma vidéo ici. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous comptez craquer pour certains de ces produits ou pas. Et si les highlighters vous plaisent. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. J'ai eu un gros coup de cœur. Allez ! Débile, ne sois pas débile. Sois pas débile. Sois pas débile. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501